Comment s'assurer que les femmes jouent ce rôle très important dans la médiation, dans l'assise de la paix, dans la pérennité de la paix, parce qu'on les amène aux tables de négociation et à la médiation. Aujourd'hui, vous regardez, je vais partager les chiffres tout à l'heure, ne serait-ce que même pas les chiffres, vous regardez une photo de famille d'un accord de paix dans le Sahel, vous ne verrez pas une seule femme à la table. Et pourtant, ces femmes-là, ce sont les mères, ce sont les sœurs, ce sont ces femmes qui sont catalytiques dans la société et qui devraient avoir un rôle beaucoup plus important. Moi, j'aime beaucoup dire, comme l'a dit le confrère journaliste, j'aime beaucoup dire que l'émergence est une femme. Pourquoi ? Parce que l'émergence économique, que ce soit au Sénégal, qu'on appelle le plan Sénégal émergent, où tous les plans nationaux de développement dans notre région, dans tout le continent, ont pour pilier, un des piliers essentiels qui est le développement du capital humain. Et ce capital humain, c'est 50% de femmes. Et certains pays disent qu'ils veulent avoir une émergence économique à travers des taux de croissance à deux chiffres. Et nous, on leur dit que ces taux de croissance à deux chiffres, ce sont les femmes. C'est toute cette ressource humaine, ce capital humain qui n'est pas encore émergent, qui vous donnera ces chiffres, cette croissance économique à deux chiffres. Et donc, moi, à chaque fois que je vous rencontre, vous les journalistes, je vous dis que l'émergence est d'une femme, pour que vous vous en souvenez, et que vous sachiez qu'on joue un rôle très important, et qu'essentiellement, il est important de nous voir dans la gouvernance, donc dans la participation politique, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la paix et la sécurité, dans l'autonomisation économique, et bien évidemment, dans l'action humanitaire. Nous aimerions voir beaucoup d'États membres considérer leur émergence à travers les femmes, à travers une budgétisation sensible au genre, puisque si vous le faites au niveau macro, il y a des centres d'excellence, des pays qui sont des centres d'excellence en Afrique, où on peut vous dire, pour chaque budget de l'État, quel montant, pour chaque dollar dépensé, combien il y en a pour une femme et pour une fille. C'est ce qu'on appelle le « gender responsive budgeting » et on aimerait pouvoir ancrer l'émergence de nos pays sur ce genre d'outils. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada